D'accord, on repart ça, on était rendu, on était dans le processus budgétaire, on avait vu que la première étape c'est d'aller identifier les recettes, ce qu'on peut extraire d'une année. Bien sûr honnête, on parle toujours honnête, on parle après impôt, ça c'est la vraie vie, parce que quand on arrive à la deuxième étape du processus budgétaire, c'est ce que je vous ai demandé de faire dans le hors-classe que vous avez déposé avant le début du cours, en fond c'est le budget. Donc là on est vraiment dans l'ère de la guerre, on est dans le budget. Quelques éléments que je veux échanger avec vous sur le budget, je veux dire c'est pas compliqué un budget, tu sais additionner, t'es à faire un budget, comme je disais la multiplication et la division est en option, c'est pas compliqué, ça prend une certaine discipline, mais on va rejaser de toutes ces choses-là. Le premier élément que je voudrais faire ressortir, c'est de se donner un ordre de grandeur, une compréhension, un élément je dirais de culture générale au niveau des finances personnelles, c'est de dire qu'est-ce qui est raisonnable, qu'est-ce qui est moyen comme train de vie, je sais bien que c'est personnel à chacun par rapport à ses capacités, etc. Mais si on regarde Statistique Canada, c'est que Statistique Canada sur le train de vie, sur le coût de la vie des ménages au Canada, bien au Québec même, j'ai extrait l'information qui était propre au Québec, ça date de 2014, mais ça nous donne une idée, c'est 50 000 $. Donc, un ménage, train de vie, coût de vie, c'est 50 000 $ en moyenne. Je ne sais pas, êtes-vous surpris, trouvez-vous que c'est beaucoup, pas beaucoup, est-ce que vous posez des questions, « Ouais, mais c'est quoi un ménage? Bon, est-ce que c'est brut, est-ce que c'est net? » Qu'est-ce que vous, comment vous considérez ce 50 000 $? Est-ce que vous êtes surpris? Est-ce que vous trouvez que c'est beaucoup? Auriez-vous pensé que c'était plus élevé, moins élevé ou ça ressemble à ça? Hein? Pardon? Bien, c'est ça. Fait que la notion, tu as raison, Luc, c'est ça qu'il faut se poser comme question, dire 50 000, c'est beaucoup, pas beaucoup. Si on ne sait pas trop c'est quoi un ménage, puis je ne donnerai pas la réponse ultime, là, c'est quoi le chiffre, le ratio, mais un ménage, il faut comprendre que si tu es célibataire, le ménage, c'est que tu es tout seul, mais si tu es un couple avec cinq enfants, le ménage, c'est sept, OK? Donc, le ménage, c'est une unité familiale. C'est une unité familiale. Fait que si on fait juste un petit peu de raisonnement rapide, là, puis sans arriver à un chiffre exact, là, je vous préviens, c'est qu'on comprend que le chiffre le plus bas qui peut être là, c'est un, OK? Ça, c'est célibataire, mais qu'il peut être majoré, bien, tu sais, les couples sont deux, puis bon, les familles, tu sais, ça tombe à trois avec un enfant, quatre, cinq. Bref, là, là, j'y vois vraiment la grosse ordre de grandeur, mais c'est facilement deux, là. C'est facilement deux personnes, un ménage en moyenne, puis honnêtement, je m'en rends compte, j'aurais aimé ça avoir le chiffre, c'est quoi la moyenne d'un ménage au Québec-Canada, ça aurait été intéressant. Mais disons, là, pour faire une discussion, là, juste pour voir l'ordre de grandeur, disons que ça donne une moyenne de deux, parce que tu as des célibataires, puis tu as des familles de quatre, cinq, etc. Alors, le chiffre de 50 000, il faut comme un peu le diviser en deux si on regarde par rapport à la capacité de revenu, le pouvoir de revenu, parce que par ça, je pourrais vous poser une question théorique. Si vous posez l'hypothèse qu'un ménage, la moyenne, c'est deux, quel est le salaire, quel est le revenu moyen d'un Québécois? J'aurais pu vous poser cette question-là. Ça aurait été une pas pire question pour voir, bien, un, êtes-vous débrouillard dans vos réponses, puis deux, êtes-vous capable de passer du net au brut, parce qu'à date, on passe tout le temps du brut au net. Là, est-ce qu'on est capable de passer du net au brut? Alors, ici, si je continue mon raisonnement, c'est que je dis, disons que c'est 50 000 $, le train de vie moyen, disons qu'ils sont deux en moyenne dans un ménage, ça fait que c'est 25 000 $ par personne. Alors, quel revenu va m'amener à 25 000 $? Ça me prendrait une petite table d'impôts, hein? Ça me prendrait ça. Une petite table d'impôts ici. Ça va grandir ça. Donc, pour passer du brut au net, il faut regarder deux colonnes en même temps. Puis, d'ailleurs, la semaine passée, quand on était à l'étape 2, je calculais l'impôt. Je l'ai dit, il y a une méthode plus facile, c'est celle qu'on a discutée, je ne reviens pas là-dessus. Mais la méthode 2, c'était ça. Puis, peut-être que pour certaines personnes, c'est plus facile de le voir par le net. Parce que le train de vie est en net. Ça fait que le brut, c'est de regarder les deux colonnes suivantes en même temps. C'est comme un test d'optométrice, là, quasiment, OK? Vous voyez ici, tu as l'impôt, puis tu as le brut. Puis, quand l'un moins l'autre, ça donne à peu près le train de vie que tu cherches, c'est ton revenu brut que ça te prend pour payer un train de vie X, d'accord? Donc, je reviens à 25 000 $. On est à 25 000 $ par personne en dépenses nettes au Canada, au Québec. Donc, quand est-ce que j'arrive à 25 000 $, bien, regardez, à 30 000 $, je paye à peu près 5 000 $ d'impôt, bien, ça donne à peu près 25 000 $ au net. Vous savez? Donc, c'est une autre façon de le voir. Pour ceux qui étaient mêlés avec la semaine passée, vous pouvez le travailler aussi comme ça. Donc, ça pour dire, on pourrait penser, avec les hypothèses que j'ai mises, que le revenu brut moyen, à peu près, au Québec, c'est à peu près 30 000 $. C'est un calcul. Peut-être que ce n'est pas ça le chiffre exact, mais la mécanique, comment je l'ai raisonné, ça donnait ça. C'est surtout un prétexte pour arriver à vous montrer comment calculer le brut par rapport au net, d'accord? OK. Alors, on va retourner dans le volume pour regarder ici le budget de Marie et Jean. OK. Non, mais je n'ai même pas parlé de ça. C'est de ça que je voulais parler. OK. Donc, une fois, on a dit que c'est 50 000 $. Il y a quatre postes budgétaires qui, en moyenne, c'est des moyennes, c'est comme des indicateurs, c'est comme des benchmarks pour se comparer. Ça ne veut pas dire qu'il faut absolument que chaque personne a ses objectifs, ses priorisations, mais on comprend que tu as quatre types de dépenses, logement, transport, alimentation, vêtements, qui répondent presque à 70 % pour les Québécois au train de vie total. Donc, tu as 70 % dans ces quatre postes-là. Alors, le logement, les Québécois, en moyenne, accordent 26 % de leur budget au logement global, toutes les dépenses de logement. Transport, 20 %, alimentation, 15 %, vêtements, 6 %. Encore une fois, ça dépend. Vous comprenez que quelqu'un qui vit dans la subsistance, qui vit très près de la pauvreté, vous comprenez que le logement, ça va être 80 %. Ça, c'est un signe de pauvreté extrême, vous comprenez. Donc, ça, c'est pour des finances équilibrées, pour une certaine classe moyenne, ça peut correspondre à ça, ça peut ressembler à ça. Bon, c'est tel que tel. Une fois qu'on a dit ça, pourquoi je fais ressortir ça, c'est pour faire un point en lien avec le budget. Alors, la première chose que je veux vous dire au niveau du budget tel quel, c'est que la classification, les regroupements que vous utilisez sont propres à vous. Il n'y a pas une meilleure façon, vraiment, tant qu'à moi, de faire un budget. Vous faites un budget selon ce qui est naturel pour vous, ce qui est utile, ce qui vous parle, puis qui crée une méthode que vous êtes capable de tenir la route, puis que vous ne vous découragerez pas après deux semaines de dire, ah, ça, je ne peux rien savoir de mon budget, OK? Donc, pour moi, ces principes-là, puis si vous avez des éléments à faire ressortir, vous êtes bienvenus, mais c'est sûr que tant qu'à faire, on va faire une classification qui ressemble au poste de Statistique Canada. Parce qu'au moins, ça va me donner quelque chose que je vais pouvoir comparer à une certaine moyenne. Ça ne fait pas fi de tout, là. Je ne dirais pas, là, je ne tomberais pas en dépression si mon alimentation était à 18 au lieu de 15.9, mais ça me donne un référent, ça me donne un point de départ. Alors, j'ai ce raisonnement-là, j'ai classifié habitation, transport, alimentation, vêtements. Je les ai isolés dans ma classification. J'ai d'autres postes, j'ai éducation, j'ai probablement santé, j'ai l'épargne, ça, je reviendrai là-dessus, sur la deuxième page. Mais bref, je me souhaite une classification de ce type-là. Si je regarde le couple, j'ai identifié le réel. Au niveau de l'habitation, ils sont à 31 %. 31 % de leur déboursé réel correspond au poste d'alimentation. 9 % pour transport. Donc, on peut penser qu'ils ont un seul véhicule. Quoique, dans le bilan, il y avait deux véhicules. Il ne marche pas, je m'en rends compte, je le dis. Il y avait deux véhicules, je pense. Mais bref, à 9 %, ça ressemble beaucoup à quelqu'un qui aurait un seul véhicule. L'alimentation, 19 %, c'est élevé par rapport aux 15. Et puis, vêtements, 4 %. Je veux avoir votre avis sur… Moi, personnellement, je vous compte un petit tranche de vie par rapport à ça. Quand j'ai commencé à donner le cours, je n'avais jamais fait de budget et je n'en faisais pas. Ça ne m'est pas venu à l'idée d'en faire. Mais pour de vrai, depuis deux ans, j'en fais vraiment un. Pour de vrai, j'adore ça. Je trouve ça vraiment, vraiment… Je trouve que c'est un outil vraiment utile pour moi. Oui, ça change parfois certains comportements. Puis, ça joue aussi sur ma façon de consommer. Je consomme moins, je retarde plus certains achats qui étaient superflus. Je deviens plus raisonnable par ce geste-là. Je ne dis pas que ça a cet effet-là pour tout le monde. Mais moi, c'est cet effet-là. Mais ce n'est pas surtout de ça que je veux vous parler. Ce que je veux vous parler, c'est comment je l'ai fait, mon budget. Puis ça, ça vous appartient. C'est que moi, je le fais annuellement. Ultimement, il est annuel, mon budget. Parce que vous comprenez que faire un budget, ce n'est pas juste projeter. Il faut que tu suives ton réel. Si tu ne suis pas ton réel, ça ne donne rien. On s'entend là-dessus? Donc, moi, ce que je vous ai demandé la semaine passée, c'est de faire une projection, faire un budget. Mais je ne vous ai pas demandé de faire le réel pendant les six prochaines semaines ou quelque chose comme ça. Mais faire l'exercice au complet, c'est ça qu'il faudrait faire. Mais je ne vous le demanderai pas. Vous avez assez de choses. Donc, moi, ce que je le fais, je le fais annuel. Quand je le dis, je le fais annuel, ça ne veut pas dire que mon information de source a été calculée annuellement. Vous comprenez tous que je me faisais trois colonnes. Peut-être que c'est ça que vous avez fait. Concrètement, comment j'ai fait mon budget? J'avais trois colonnes. Il y a des types de débours qui se résonnent beaucoup plus facilement par semaine parce qu'ils sont hyper, qu'ils sont hebdomadaires et qu'ils font partie de la routine. L'épicerie, je ne m'en mêle pas de même sur une année. Je vais la décortiquer par semaine. Il faut 52 semaines. Bref, j'ai une colonne par semaine. J'ai une colonne par mois parce qu'il y a plein de frais qui sont mensuels. Les cellulaires, puis les câbles de diffusion, puis Netflix, puis Spotify, puis tout ça. Ça, c'est mensuel. Puis, il y a des trucs annuels. Je reçois une facture d'assurance, habitation, automobile, permis. Bon. Donc, je me mets trois colonnes, puis je me fais une quatrième colonne qui est ma colonne vraiment ma prévision annuelle. Puis, il y en a un, je fais x12. Il y en a un, je fais x52. Il y en a un, je fais x1. Bon. Ça, c'est de la mécanique. Mais juste vous dire, est-ce qu'on fait ça par semaine? Est-ce qu'on fait ça par mois? Est-ce qu'on fait ça par année? Tu le fais comme tu veux, mais tu te donnes des outils pour que tu sois le plus vraisemblable possible, le plus réel possible. C'est ça le but. Alors, moi, j'ai décidé de le faire annuellement. Ultimement, le résultat, je le suis annuellement. C'est-à-dire, ma prévision est annuelle. Sauf que le suivi, je le fais à tous les jours. Puis, je vous le dis comment je le fais, puis j'ai un petit point que je veux soulever. Je ne suis pas certain de ce que je vais dire, mais pour de vrai, ça a de l'air accaparant, ça a de l'air lourd, mais pour de vrai, je ne trouve pas ça lourd du tout. OK? J'ai un Excel. Tout simplement un Excel. Puis, chaque déboursé que je fais dans une journée, je fais un plus dans mon Excel. Tu sais, mettons, alimentation, je fais plus cinq, café, plus deux. Tu sais, je fais vraiment plus, plus, tout le temps des plus. Puis, ça me fait vraiment, ça suit. C'est rien, ce n'est pas génial. Je fais juste une petite tranche de vie. Donc, je fais des plus, puis ça s'additionne, puis j'ai tout le temps mon réel qui suit. Honnêtement, là, je le fais à chaque jour. Puis, mettons que je suis en voyage, tu sais, je ramasse les factures, puis je le fais après trois jours. Mais bref, ça se fait vraiment bien. Pourquoi je vous compte encore cette tranche de vie-là? C'est parce que je vais vous poser une question. Je ne suis pas certain de ce que je vais dire, mais vous savez qu'il y a une façon bien plus facile que ça. OK? Moi, je ne trouve pas ça difficile. Mais ça, parce que je le rentre à chaque jour, parce que je vois ma prévision, je vois mon réel, je le sais qu'elle est annuelle, mais tout le monde est capable de faire diviser par douze dans sa tête. Tu vois, je suis en avance, je suis en arrière. Tu pourrais te faire un petit compteur de pourcentage à droite, si tu voulais. OK? Mais ce que ça fait, c'est que je suis beaucoup plus interpellé par cette opération-là. Et là, j'arrive au Mint de ce monde. Qui utilise, par exemple, il y en a d'autres, mais mettons, qui utilise Mint ou ce type d'outil-là où tout est automatisé pour faire un processus budgétaire? Je ne sais pas que ce n'est pas bon. Je veux juste discuter de ça un peu. Toi, tu l'utilises, tu utilises Mint. Ça se fait automatique, ça se fait facilement. Il se classifie. Donc, crédit, ta carte de débit, ça aussi? OK. Au début, tu as-tu quand même à investir un petit peu de temps pour que la classification se fasse assez bien quand même? Ouais. 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 Ouais, c'est ça. Exact. Mais ça se fait facilement, là, tu le confirmes, là, c'est hyper... Une fois que c'est cet été, c'est automatique. On paye juste avec du... avec du... avec des cartes. C'est sûr que... Mon point, mais je ne suis pas du tout pour décourager ce que tu dis. C'est sûr que c'est très bien, puis tu es bien mieux de faire ça que rien faire, ça. Il n'y a pas de doute. Mais j'ai comme l'impression, puis on a un prof ici, Marc Aubry, qui fait son doctorat vers ce genre de recherche-là. Mais moi, j'ai l'impression, dans le comportemental, que vu que ça se fait beaucoup automatique, je ne suis pas sûr... Bien, c'est efficace, mais je pense que c'est plus efficace, mon système. En tout cas, pour moi, je vais en parler pour moi. Pour moi, c'est plus efficace de peut-être faire un plus à chaque fois, puis le voir à chaque fois, qu'être sur le mine tout de suite automatiquement, puis ça prend plus de discipline. Mais bref, c'est quand même... Vous pouvez le faire comme ça aussi. Autre chose que je veux vous dire par rapport à tout ça. Autre sujet que je veux discuter avec vous, que je veux vous présenter. OK. Bon, vous voyez mes autres classifications. J'avais santé, loisirs, divers, assurance de personnes, épargne. OK. Qu'est-ce que vous pensez... Puis là, ça, c'est important parce que dans un examen, dans une BQI, dans vraie vie, l'information ne vous sera pas livrée toujours de la même façon. C'est ça qu'on prend foncièrement à ce qu'on étudie. C'est des cas d'identifier les différences et d'interagir et pas être sur le pilote automatique. Donc, moi, j'ai fait mon budget correctement avec des principes de saine gestion. Puis, un des principes de saine gestion ici, c'est de le mettre là, ton épargne, de le mettre dans le budget. Il y a plein de monde qui ne le mettront pas dans leur budget puis ils disent, la ligne d'en bas, c'est mon épargne. Vous me suivez? Techniquement, mécaniquement, ça donne le même résultat. Vous voyez, vers où je vais aller dans la discussion, OK? Je peux isoler mon épargne là, dans le budget. Ici, Pierre, Jean et Marie ont 5 000 $ dans le REER, 5 000 $ dans le régime enregistré épargne étude de prévu. On peut le faire là. Ou on peut mettre zéro là, puis voir un excédent plus élevé de 10 000 $. Puis cet excédent-là, on va le mettre dans le REER, puis dans le régime enregistré épargne étude. Qu'est-ce qui milite pour le mettre dans le budget? Pourquoi je le mets? Pourquoi je dis que c'est important de le mettre dans le budget comme principe de s'ingestion? Pas dans l'examen. L'examen, il ne peut pas être là, puis vous devez interagir, comprendre. Il n'est pas là. Le train de vie peut être donné, incluant épargne ou sans épargne. Mais quand on fait bien ça, qu'est-ce que ça veut dire quand je le mets là, mon épargne? Qu'est-ce que ça change? Oui. C'est tout simplement ça, là. Tu sais, on l'entend, là. Qu'est-ce que McSween, il dit quand là-dessus, plein de gens disent, tu sais, on entend ça, se payer en premier. Paye-toi en premier. Tu sais, ça a quasiment l'air d'un gars de motivation. Paye-toi en premier quand il parle de finances personnes. Qu'est-ce que ça veut dire se payer en premier? Ça veut dire paye pour ton futur toi, ton futur soi. Paye-épargne. C'est ça que ça veut dire. Donc, si tu veux vraiment te payer en premier, faisant un poste budgétaire que tu vas suivre à chaque mois, puis que tu vas contribuer à chaque mois, pas à la fin, le 27 février, parce que tu entends les annonces qui viennent de partout, puis il te reste ou il te reste pas d'argent en bas. Donc, c'est vraiment ça. Ce n'est que comportemental. Mais c'est important. Moi, j'y crois vraiment, ce qu'on vient de se dire. Donc, c'est important d'isoler l'épargne comme un poste qui fait partie du budget et de le mettre à contribution mensuellement, puis en faire le suivi, non pas à toute fin s'il en reste. Donc, c'est ça que ça veut dire se payer en premier. Puis l'autre discussion que je vais avoir avec vous, je vais avoir votre avis, imprévu. Moi, j'ai mis pour Jean et Marie un imprévu de 5 000 $. Le réel, finalement, était de 158. Je vais avoir votre opinion là-dessus. Pour ou contre le poste d'imprévu au budget? Pensez à ça. Pour ou contre? Qu'est-ce que vous auriez le goût de faire? En mettre un ou pas en mettre un? Oui. OK. 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 C'est excellent. Je trouve ça super intéressant ce que je viens de te dire. Donc, si je te comprends bien, quand tu fais ton budget loisir, il y a une composante d'imprévu dans le poste loisir ou les postes loisirs, puis tu n'as pas une ligne qui s'appelle imprévu. OK. Tu s'appelles loisir un peu. Parfait. Donc, c'est intéressant parce que tu as un principe bien intéressant là-dedans. C'est que tu comprends que tu as des dépenses qui sont incompressibles, parce que tu ne peux pas compresser. OK. Et tes dépenses qui peuvent être plus discrétionnaires. Donc, quand tu as une mécanique comme tu la proposes, automatiquement, l'imprévu, tu viens l'absorber par des dépenses qui ne sont pas essentielles. Donc, pour moi, tu milites pour pas de poste imprévu, dans ma compréhension. Mais c'est un bon point. D'autres personnes? La liste imprévue, la ligne imprévue? OK. Je vais juste en revenir un peu sur ce que tu mentionnes. Ce que je m'attendais à entendre de votre part, il y a tout le temps quelqu'un, à un moment donné, qui dit, il devrait avoir un poste imprévu parce qu'il y a toujours des imprévus dans la vie. Je l'entends tout le temps à chaque course. Vous êtes le premier groupe qui parle d'autre part et qui ne dit même pas ça. OK? Qu'est-ce que vous pensez de cette phrase-là? Qu'est-ce que vous pensez des gens, court après court, il y en a un qui lève la main et qui dit, ça prend un poste imprévu parce que, je répète ce que j'ai dit, il va avoir des imprévus dans la vie. Ça ne sera pas exactement les dépenses que tu as mis là. Qu'est-ce que vous pourriez répondre à cette personne-là pour dire que, pas qu'il est dans le champ, mais qu'on est plutôt en désaccord avec ça? Qu'est-ce qu'il confond cette personne-là? Oui? Exact. Ça, c'est vrai. OK. Donc, c'est intéressant. Là, tu poursuis la discussion, c'est quoi un imprévu? Bien oui, un imprévu, c'est ce que tu dis. Ce n'est pas d'aller au restaurant nécessairement. L'imprévu, c'est sur quelque chose que tu n'as pas vraiment le choix et c'est quelque chose qui a un impact important. ton char qui te lâche, tu perds ton emploi, tu as une maison et tu as un super dégâteau et tu te rends compte que tu n'avais pas cet avenant-là sur ton assurance et que ça te coûte 10 000 $. Ça, c'est des vrais imprévus. Alors moi, ce que je veux faire réaliser, c'est que les imprévus vont arriver de toute façon. Peu importe comment tu fais ton budget, ça n'a pas d'impact si tu as un imprévu ou pas. Ce n'est pas ça la discussion. Malgré qu'il va y avoir des imprévus et qu'il y a des comptes qui vont exploser à cause des imprévus, je ne me mets pas un compte d'imprévu. Parce que la vraie capacité à réagir à l'imprévu n'est pas du tout là. La capacité financière à réagir à un imprévu, il est où? Il est où dans les outils de contrôle financier? Il est où l'information, ma capacité à réagir à un imprévu? Il est au bilan. Mes liquidités, mon fonds de prévoyance, mon fonds de réserve. Si je me fais un gros compte d'imprévu, de 10 000 $ ici, puis que j'ai zéro actif, puis j'ai une marge de crédit qui est à 22 000 $, je m'excuse. Même si j'ai un imprévu là, je n'ai pas plus de fonds de réserve. Dans la réalité des choses, je ne suis pas plus capable de faire face. Donc, ce n'est pas ça la question. La question, c'est de oui garder à l'actif des liquidités, fonds de prévoyance, fonds de réserve suffisamment pour faire face à des imprévus. Et le fait que tu as un compte d'imprévu ici, ça ne change rien à cette capacité-là. Ça ne joue pas pour, ça ne joue pas contre. Par contre, ce que ça peut faire, c'est ce que tu as dit. C'est sûr que si tu vas foutre un compte d'imprévu là, en comportemental, en façon d'agir, en état d'esprit, tu te sens lousse. Tu as un lousse à quelque part. Puis si tu as une belle proposition là, tu vas dire, oui, j'ai un imprévu, je n'ai pas busté ailleurs, ça fait que je m'en vais dans l'imprévu. OK? C'est clair dans ma tête que ça va avoir cet effet-là. Ce que je dis, c'est pour la moyenne des ours, OK? Il y a des gens qui ont une discipline à toute épreuve. Tout ce que je dis, ça ne change rien. C'est sûr que pour la plupart des gens, on est tous pareils. C'est un compte d'imprévu, c'est comme une invitation en partie. Donc, moi, c'est clair que je ne mets pas de compte d'imprévu. Ça n'a aucun rapport avec le fait que je sais que c'est désestimé. Je sais que ça n'arrivera pas au même chiffre. Mais si j'ai un imprévu, je vais le payer avec mon fonds de réserve, puis je vais l'assumer comme un dépassement de coût. Je vais essayer de le compenser par quelque chose, comme tu as dit, les loisirs, quelque chose qui est discrétionnaire. Puis si je ne suis pas capable, je vais vivre avec. Je ne peux pas faire autrement. Donc, ça, c'est un élément qui m'apparaissait important. Tant qu'à parler du fonds de réserve, on a déjà parlé à quelques occasions, assez pour parler du 25 %, mais on n'a pas été au bout du raisonnement. On va le faire ici, le bout du raisonnement. D'accord? Donc, le fonds de réserve, il devrait être de 25 %. On entend cette donnée-là. D'accord? Mais disons que quelqu'un a une sécurité d'emploi. D'accord? Il n'y a pas de dette. Il y a une marge de crédit autorisée de 60 000 $ à même son hypothèque. Ce qu'on appelle une marge de crédit hypothécaire. D'accord? Est-ce que cette personne-là, à votre avis, a une assurance salaire aussi? Si elle fait un burn-out, si elle a un accident, son revenu va être remplacé. OK? Si on a tout ça, sécurité d'emploi, assurance salaire, marge de crédit autorisée hypothécaire à faible taux parce que c'est relié à l'hypothèque, mais que la marge est utilisée à zéro, puis tu as une marge autorisée de 60 000 $. Est-ce que j'ai besoin d'un fonds de prévoyance? J'ai-tu besoin d'un petit coussin au bilan, selon vous? Zéro besoin. Zéro besoin. Si je suis discipliné, puis que c'est vraiment un fonds de prévoyance juste pour les coûts durs, bien, si j'ai un coût dur, je le financerai par ma marge de crédit hypothécaire à 3 %, à 2,8 %. Là, je ne suis pas à prédire de prendre la marge de crédit pour surconsommer. Je suis à prédire pour assumer un coût dur. Parce que ce que ça fait, ça, c'est que tu peux avoir libéré des actifs de l'épargne pour faire du rendement beaucoup plus payant que de laisser ça dans des liquidités à hauteur de 25 %. Donc, ça dépend beaucoup. Mais quelqu'un, à l'inverse, qui a un emploi précaire, un emploi saisonnier, ses marges de crédit sont loadées, lui a besoin d'une marge de manœuvre. Encore là, il est poigné d'un cercle vicieux parce que s'il y a une marge de crédit, les marges de crédit et les cartes de crédit sont pleines, bien, là, c'est sûr qu'il n'a pas, par définition, de fonds de réserve. Puis là, s'il y en avait un, il serait bien mieux de remplacer sa carte de crédit à 17 %. Bon. OK. Donc, ça, c'est au niveau tel quel du budget. Prochain état ou prochaine situation dans le processus budgétaire, bien, là, c'est tout simplement, et c'est là, entre autres, que la terminologie, elle n'est pas hyper importante. C'est juste de comprendre, c'est la logique. C'est que j'ai établi mes recettes, j'ai établi mes recettes au net, j'ai comparé le réel avec les prévisions, j'ai fait la même chose au niveau du budget, j'avais fait mes provisions, j'ai fait mon réel. Alors, je confronte les deux. Les recettes nettes au réel, moins les dépenses, ça donne dans ce cas-ci un surplus de 5 417. Pour Jean et Marie, on est à 5 417, on avait prévu 9 879. Quand, la deuxième étape à ça, c'est de faire une analyse des écarts, parce que le but du processus budgétaire, c'est de dire que si je ne respecte pas mon budget, c'est de comprendre qu'est-ce qui s'est passé. Peut-être que les événements qui se sont produits, c'est des choses que je ne pouvais pas faire autrement, puis c'est bien correct, puis je vis avec. Mais peut-être que c'est des éléments qui peuvent être récurrents, puis qui sont reliés à un mauvais comportement, un comportement que je ne ne souhaite pas avoir, puis sur lequel je peux travailler. Parce que tout ça, c'est de la pensée magique, si je fais tout ça, puis que je ne respecte pas mes budgets, puis je n'analyse pas ce qui s'est passé, puis je ne change rien dans mes comportements, c'est sûr que ça ne marche pas. Donc, dans l'exemple de Marie et Jean, les écarts importants, c'était au niveau de l'ameublement, c'était au niveau de l'épicerie, puis c'était au niveau du poste dentiste, optométrice et autres professionnels. Alors, la dernière étape, ça serait vraiment de poser le nez dessus, de ne pas faire du déni et de regarder la nature pour essayer d'apprendre, il est trop tard, mais d'essayer d'apprendre de nos erreurs, d'une certaine façon, pour changer le comportement. Donc là, on n'irait pas lire ça, mais l'ameublement, c'était relié à une achat d'une grosse TV de 1 500 piastres. L'épicerie, qui est à peu près 4 000 $ de surplus par rapport à ce qui a été budgété, c'est que ces personnes-là, ils font leur épicerie aux deux épiceries les plus coûteuses, mettons IGA et Métro, puis dans les épiceries fines, achètent plein de bouffe, réparer dans France. Bref, ça, ça pertient à chacun, mais il faut les identifier, il faut voir les déficits, il faut voir qu'est-ce qu'on va changer. Le dernier poste dentiste-optométrice a été une urgence de 3 500 sur le taux d'onci qui n'était pas prévu. Ça, c'est tel que tel, ça, tu ne peux rien changer à ça. Mais bref, il faut faire ces étapes-là également. Il faut se rendre jusqu'à là. Ce qui nous amène à la dernière étape, qui est la suivante. Donc, si on résume, on a vu le bilan initial, on a vu tout le processus budgétaire, on a mis la loupe. Recettes, coûts de la vie, suivi des recettes, analyse des accords et changement comportemental. Tout ça s'attachait dans la boîte budget. L'étape qui nous reste à voir, c'est le plan d'action. Le plan d'action, ce n'est rien d'autre que de faire les gestes qui sont optimales au niveau des finances personnelles avec ce qu'on va avoir dégagé d'épargne et d'excédent d'équité. Qu'est-ce qu'on fait? C'est bien sûr le bout le plus intéressant. Et ça, on va se dire quelques éléments aujourd'hui, mais c'est dans la semaine 4 et la semaine 5 qu'on va vraiment faire le tour des gestes d'optimisation. Donc, c'est là que l'expertise fine est requise. C'est quand on est rendu à la fin, en bout de route, pour dire qu'est-ce qu'on fait avec notre pièce. Là, moi, je l'avais imagé comme ça. Qu'est-ce que je fais? Je consomme? J'allais être un Starbucks ou j'investis dans mon futur moi? Si je décide d'investir dans mon futur moi, est-ce que je rembourse une dette? Est-ce que j'investis dans un régime enregistré épargne étude, REER ou CELI? Bien, si le taux de la dette est plus grand que le rendement de mes placements, je vais rembourser la dette. Si j'ai des enfants, c'est sûr que je vais aller sous le régime enregistré épargne étude. Puis si mon taux d'imposition implicite, mon taux d'imposition marginale implicite actuel est plus élevé que mon taux d'imposition futur, je vais aller dans le REER. Sinon, je vais aller dans le CELI. Sur cette phrase-là, ça ne vous dit absolument rien. C'est complètement quelque chose qu'on n'a pas parlé. Si on parle de ça dans deux semaines, la différenciation entre le REER, CELI et le régime enregistré épargne étude. Mais c'est tout ça qui va se produire dans le plan d'optimisation, dans le plan d'action. Alors, si on revient à l'exemple de Marie et Jean, puis qu'on regarde la dernière étape, puis on regarde d'où vient l'information, je veux savoir quelles sont les liquidités qui sont disponibles pour faire les meilleurs gestes de finances personnelles possibles. Alors, je commence par mon surplus de liquidités ou mon déficit, si c'est le cas. J'ai pris le budgeté ici. Donc, j'ai travaillé avec le budgeté. 9 879. Je prends mes liquidités au bilan du début, 14 000. C'est important de comprendre que quand je suis rendu à l'étape de l'optimisation, je remets tout en cause. Je remets tout en jeu. Ce n'est pas parce que j'avais des liquidités qui étaient gelées, si on veut, dans mon bilan d'ouverture, que je dois laisser ça là. Peut-être qu'il y a quelque chose de mieux à faire avec mes liquidités. C'est pour ça que dans l'analyse du plan d'action, je remets mes liquidités de départ, 14 000. Je remets l'épargne qui était dans mon budget, qui est dans mon surplus des liquidités. Donc, il faut être capable de suivre la traque. Puis si je ne vous ai pas mis d'épargne dans le budget, bien, ne mettez-en pas. Il faut comprendre la piste. Il faut suivre la piste. Oups. 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 Il faut suivre la piste. OK. Alors, on va rajouter les éléments d'épargne. On avait dans le budget le régime enregistré épargne-retude pour 5 000 $. Le régime enregistré épargne-retude pour 5 000 $. On a donc des liquidités pour 33 879. Comment je priorise? C'est sûr que là, c'est la mécanique que je veux vous démontrer. C'est des choses qu'on va étudier plus tard, d'accord? Mais c'est sûr qu'avec deux enfants, c'est sûr qu'il y avait comme hypothèse, à un moment donné, on le mentionne, que Pierre, que Jean et Marie ont deux enfants. Alors, c'est sûr que si on n'a à peu près jamais mis d'argent dans le régime enregistré épargne-retude, comme c'est le cas, il y avait 1 500, il y avait 3 000 $, d'accord? Bien, on va rattraper et on va mettre 10 000 $. Ça, on reparlera où j'ai pris ça, ce 10 000 $-là, éventuellement. On va rembourser de façon anticipée le prix automobile. Le prix automobile, il y avait un taux d'intérêt plus élevé que les rendements espérés, dans l'exemple, 14 000 $. Et on va investir dans le réel de Marie, 2 500 $, puis 2 500 $ dans le réel de Jean. Encore une fois, ici, on va tous s'expliquer ces choses-là en cours de route, dans les cours à venir. Ça va se retrouver au bilan de la fin et ça va nous laisser avec des liquidités de fin, 4 879. C'est sûr qu'ici, le 4 879, c'est un petit montant. Ça ne correspond assurément pas à 25 % des dépenses du train de vie. Même que ça correspond, je l'ai calculé, ça correspond à 6 %. J'ai comparé le 4 879 avec le budget qui avait été provisionné à 85 000. Ça donne 6 %. Mais encore une fois, quand je regarde le profil de ces individus-là, ils n'ont pas de mauvaise dette vraiment. Ils ont une marge de crédit qui n'est pas utilisée. C'est sûr que là, ça baisse de beaucoup le besoin d'avoir un gros coussin, un gros fonds de prévoyance. L'autre affaire que je pourrais vous demander, c'est quel pourcentage d'épargne ils ont fait? Tu sais, mettons, parce que là, on est dans la mécanique. Si on lève la tête, comment qu'on calculerait ça? Qu'est-ce qui vous vient en tête si je vous demande quel pourcentage d'épargne? Ils ont fait. Le couple a contribué à quel pourcentage? Tu sais, en ayant en tête que ça dépend tout le temps d'un paquet de facteurs, c'est quoi le rendement, à quel âge je commence à épargner, à quel âge je veux prendre ta retraite. C'est pas un paquet de trucs, mais moi, j'aime bien me ramener comme élément, comme indicateur. J'aime toujours me ramener au revenu gagné qui permet de calculer le plafond REER généré dans une année qui est 18 %. Ça fait que c'est pas là, ça fait pas, ça dit pas tout, tout, mais quand j'étais autour de 20 %, 15 % d'épargne, il semble que c'est un chiffre qui est acceptable. Encore une fois, il faut l'attacher avec plein d'autres informations. Il ne faut pas arrêter là, mais eux, ils ont épargné combien? Vous voyez de l'épargne ici? Faites-moi juste dire les chiffres, on va faire les calculs. Je vais aller faire les calculs. Comment je calcule ça, l'épargne totale? Depuis le début, l'exemple qu'on fait de Marie et Jean. OK. Ils sont ici, dans le fond, c'est assez simple. Ils investissent 10 000 dans le régime enregistré par l'étude. Le remboursement anticipé d'un prêt automobile dans ce contexte-là où je rembourse tout le solde parce que la dette est plus élevée que mes rendements dans mes placements, moi, je rends ça dans la famille, dans mon esprit, c'est un excellent geste financier. Je considère ça comme un placement parce que je regarde ça en vase communiquant. Alors, moi, je considère que ce 14 000-là, j'aurais bien pu le mettre dans un CELI ou dans le REER. J'ai remboursé une mauvaise dette, 14 000, 2 500 deux fois dans le REER. Donc, tout ça, ça donne 24 plus 5, ça donne 29 000. Ils ont épargné 29 000 sur combien de revenus? Le revenu, il fallait retourner, disons, aux recettes. Je pense que Marie était à 72 500, son salaire plus les prestations fiscales pour enfants. Pierre, Jean était à 50 000 plus un boni, 55 000 plus 15 000 de location. Il était à 70 000. 70 000 plus 72, ça donne 142 500. OK. Donc, vous comprenez, c'est ça le calcul, c'est le 29 000 sur 142 500. Est-ce qu'il manque quelque chose? Je vais vous poser la dernière question. Je vais se tranquille avec ça après. Est-ce qu'il manque quelque chose dans l'épargne? Il manque quelque chose. Il manque quelque chose. Au tout début, quand on parlait de Marie, puis on regardait les recettes générées par Marie, elle a un RPA, cette femme-là, puis il y avait une cotisation, elle cotise à son RPA. C'est de l'épargne, pas parce que c'est un RPA, c'est pas de l'épargne. C'est pas parce que t'es pas héroïque, puis c'est forcé, c'est obligatoire, que c'est pas de l'épargne. Donc, le 6 750, le 9 % x 70 000 ou 75 000, ça, ça fait partie de l'épargne. Alors, tout ça mis ensemble, divisé par 145 200, ça donne à peu près 25 %. Donc, tu sais, ça me donne une indication que quand même, c'est une situation qui semble sous contrôle. OK. Là, il est présentement 10h52. Ce que je vais vous demander de faire, on va se donner 20, tu sais, jusqu'à écart, jusqu'à 11h15 pour faire un problème de BQI. Donc, l'esprit d'une classe inversée, vous allez travailler ensemble, échanger. Je vous dis pas si vous le déposez. C'est le 2.3, la question 2.3. Allez pour voir le solutionnaire, c'est pas ça l'esprit. On va prendre 20 minutes pour travailler sur la question BQI 2.3. Je vous demanderais de pas aller voir la solution. Puis, on prend la dernière 15 minutes pour regarder ça ensemble. 9.4.2.1. ов, watts, watts, watts par 12, 3, 6, 7, 7, 7, 8, 5, 5, 5, 5, 5, 6, 7, 8, 9, 9, 9, 9, 10, 10, 1, 10. 115. Il a fait une sequence, vous rapproche sur la question de vie. Claro ce n'est, à la fin de ça un conne Stuart, on va voir. Parfois sur la throws elle. Jeisis commente dit il